Bonjour, j'ai la lourde tâche de vous tenir réveillé après une journée intense, j'espère que je vais y arriver. Donc comme vous aurez deviné, avec ce magnifique t-shirt, je travaille chez ProtonMail. Si vous ne connaissez pas, c'est un mail qui est très respectueux de votre vie privée, qui utilise beaucoup de chiffrement. Et puis, moi comme il y a plein d'experts en performance ici et que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur à fond, moi ce que je vais faire, je vais prendre le parti inverse, je vais vous parler de ce qu'il faut faire avant de faire intervenir les experts, pour qu'ils soient utilisés à plein régime. Alors déjà, pourquoi parler de CSS sur de la performance ? CSS c'est un asset comme les autres, donc il faut en prendre soin comme les autres. CSS c'est votre ami, il faut l'aimer aussi. Mais en fait je viens de vous raconter un gros bobard en fait. CSS c'est pas un asset comme les autres. C'est bête à dire, donc vous connaissez Critical CSS, essayez d'envoyer des informations de style dans les 14 premiers kilos pour que ça commence à styler. Même prosaïquement, comment dire, si votre navigateur ne reçoit pas de style, il ne peut pas commencer à styler, donc c'est vraiment pas un asset comme les autres. Et pourtant, on le sait, ça c'est, il y a plein d'articles par des gens très compétents qui l'ont écrit, expliqué. Et pourtant, on a toujours des CSS qui sont supralourdingues et même des fois de pire en pire. Ça en général c'est dû à ce que j'appelle le cercle infernal. Donc en général on écrit de la CSS, on en écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais surtout on en écrit mal, qui ne scale pas, qui n'évolue pas bien dans le temps. Et ça, ça vous amène à en écrire toujours, toujours plus, encore et encore. Et en général ça finit par un magnifique cercle vicieux. Et là, votre projet il est pris dans un engrenage, vous allez voir, on a un magnifique exemple après. Et ça vous donne des CSS qui sont supralourdingues. C'est vraiment pas nouveau ça. Il y a Nicole Sullivan, que je vais beaucoup citer dans cette présentation, qui en parlait déjà il y a plus de 9 ans. Et ce n'était pas la première à en parler. Après, je vous ai mis des articles, vous voyez le sujet revient régulièrement. Et on arrive récemment même à une citation de Harry Roberts, qui dit grosso modo que les effets des CSS lentes sont bien plus importants que ce que la plupart des développeurs réalisent. Donc si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est plutôt bon en matière de performance et de CSS. Alors, un petit disclaimer. J'adore la performance. Déjà, je ne veux pas me fâcher avec tout le public, le staff, les orateurs. J'adore ce sujet. Ça doit être mon profil en accessibilité, donc je suis fan d'accessibilité aussi, qui veut ça. En performance, souvent vous avez une situation et vous intervenez, on va dire, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer. Et souvent, on appelle l'expert et on dit, c'est bon, nous on est à 50% du chemin, avec vous, on va aller au firmament de la performance. Ça se passe aussi comme ça en accessibilité. En général, la réalité, ce qui se passe plus tôt, c'est que l'expert arrive, il regarde un petit peu l'étendue des dégâts, il dit non, vous n'êtes pas à 50, en fait vous êtes plutôt à 10-20. Et puis avec beaucoup de sueur et beaucoup de souffrance, je vais vous amener un petit peu plus haut. Donc, je le redis clairement, j'adore la performance, mais en fait, ce que j'adore encore plus, c'est la pensée en amont. Donc là, c'est typiquement, comme je vous l'ai dit au début, l'objectif, c'est de voir ce qu'on peut faire pour justement que l'expert, il se dise, ah oui, ils ont bien bossé, on va faire des bonnes choses ensuite. Donc l'objectif, ça va être de réduire le poids des CSS de manière drastique, et en petit bonus, réduire aussi un petit peu le nombre de requêtes. Donc quand je vous parle d'exemples de poids drastique, alors j'ai un chouette exemple, toujours de Nicole Sullivan, quand elle a théorisé object-orienté de CSS. C'était les CSS de Facebook qui faisaient, oh, une paille, un méga 6. Un méga 6, enfin, franchement, c'est délirant quoi. On va être franc, chez ProtonMail, on fait quand même vachement mieux que Facebook, surtout sur la vie privée. Sur les CSS, comment dire, sur la version qui est actuellement en prod, sur la V3, on fait un peu mieux qu'un méga 6. 600 kilos de CSS. Ça tue, hein ? Vous savez ce qui tue encore plus ? C'est 600 kilos minifiés. Alors, on se calme, pas j'ai zippé. Mais quand je suis arrivé sur le projet, il y a à peu près 10 mois, je suis tombé là-dessus. J'étais là, oh, quand même. Et puis il y a encore un petit bonus, alors qu'il n'est pas directement lié à de la performance, mais qui a un impact en indirect, c'est qu'en plus, elles sont impossibles à manœuvrer. Vous ne pouvez pas taper sur quelque chose sans qu'il y ait un clou qui sorte ailleurs, que quelque chose pète, et c'est le drame. Donc ça, c'est, comment dire, c'est un excellent signe que votre projet, il va avoir des gros problèmes en performance après. Donc clairement, c'est beaucoup trop. Comment voulez-vous envisager, donc plein de gens en ont parlé, de budget de performance ? Sachant que sur ProtonMail, il y a une contrainte particulière, on a le chiffrement end-to-end. Donc chiffrement de bout en bout, le end-to-end encryption, qui est assuré par une bibliothèque JS. Et celle-là, on ne peut pas la négocier, c'est par design, c'est comme ça, c'est le produit qui est construit comme ça. Donc fatalement, tous les autres assets, ils doivent se réduire. Et donc, avec 110 kg de CSS GZIP, le budget, il est cramé, c'est juste pas possible. Autre notion, on parle de Critical CSS, alors vous allez me dire, oui, c'est possible, on peut l'automatiser. Ben non, en fait, non, c'est juste pas possible. J'ai essayé, je le sais, j'ai essayé. Rien que l'animation du logo et 2-3 bricoles pour la homepage, il y en avait déjà pour 7,5 kg. Et il manquait, il n'y avait pas encore tout. Donc là, clairement, le gros problème qu'il y a, en fait, avec des CSS comme ça, lourdes, c'est qu'en fait, alors attention, illustration, c'est qu'en fait, on se ferme des portes d'un point de vue performance. On ne peut pas envisager l'avenir correctement avec ça. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, deuxième disclaimer, donc ça aurait dû être en bêta, la V4 devait être en bêta, il y a quoi, il y a une semaine. On a un tout petit peu de retard à cause d'autres urgences, ça devrait être pour la fin du mois. Donc, désolé, je ne pourrais pas vous y montrer en ligne, j'aurais bien aimé. Il y a d'autres changements. Donc, il y a un changement énorme sur le design, il y a des changements sur le JS, que je vais vous expliquer après. Et point important pour CSS, en fait, certains points ne sont vraiment pertinents qu'à partir d'une certaine échelle. Vous avez un site statique avec une dizaine de pages, un petit peu de contenu, dans l'absolu, même si vous faites des CSS avec quelques mauvaises pratiques. Bon, la sanction, elle n'est pas dramatique. Vous avez un ou deux kilos de trop, pas grave, un petit peu de gras, c'est pas grave. Sur une appli de l'ampleur et de la complexité de ProtonMail, vous voyez, les sanctions, c'est pas un ou deux kilos, c'est 600, c'est beaucoup trop. Donc, toujours avoir à l'esprit que c'est dans un contexte particulier. Alors, historiquement, si vous connaissez pas, ProtonMail, ça a été lancé par un crowdfunding. Donc, clairement, ils devaient shipper, ils devaient sortir quelque chose, donc ils ont eu de la dette technique. C'est pour ça que je blâme personne quand je dis qu'il y avait une situation dramatique, c'est normal, c'est l'historique qui veut ça. Après, l'application, c'est une application assez lourde, un gros angular dans une vieille version, un peu lourdingue. Là, pour la refonde, pour la V4, en gros, elle va être splittée en trois. C'est-à-dire, la partie mail restera en angular le temps qu'elle soit refondue. La partie qui gère les settings, donc tous les paramètres qui est assez fourni, si vous connaissez pas ProtonMail, vous pouvez paramétrer énormément de choses, elle a été refaite en React. Ainsi que la partie qui gère les contacts. Donc, c'est-à-dire d'une grosse application, on passe à trois applications. Donc, penchons-nous sur les CSS de V3. Donc, ce qui est en prod actuellement, vous pouvez voir, c'est en ligne. Allez sur mail.protonmail.com Moi, je l'appelle mon association de malfaiteurs tueurs de performance. Alors, le premier, celui-là, je le déteste. Il y a un cercle de l'enfer réservé spécial aux gens qui font ça. C'est mal. Alors, c'est pas du code que j'ai inventé. Je l'ai pris depuis ce qui existe. Donc, le nesting inferno, si vous utilisez ça, cette manie qu'on a d'imbriquer tous les sélecteurs. Alors, ça, c'est complètement mauvais. Pour une raison très simple, ça vous génère des sélecteurs à rallonge. Donc, ça vous alourdit le poids de vos CSS. Sachant que, quand je dis essais copains, il y a d'autres aussi malfaiteurs qui interviennent là-dedans. Alors, il y en a un qui s'appelle la corrélation structure-presentation. Enfin, structure-style. Grosso modo, on reproduit en SAS la structure qu'on a en HTML. Donc, si votre structure évolue, alors, si vous avez de la chance, vous pouvez faire évoluer. Si vous avez des cas particuliers, vous allez devoir réécrire des tonnes de code pour limiter, enfin, refaire les modifications dont vous avez besoin. Il y en a un troisième de malfaiteurs. C'est ce qu'on appelle la profondeur d'applicabilité des styles. Donc, derrière ce nom barbare, grosso modo. Comment dire ? Vous allez avoir inévitablement plein d'effets de bord. Et tout ça, il va falloir les fixer. Vous allez avoir des bugs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les fixer ? On réécrit encore du code, du code, du code. Et on tombe tout à fait dans le cercle infernal de le projet qui se met à enfler parce que c'est la galère. Donc ça, ne le faites pas, ne le faites jamais. C'est mal. Il faut pas. Alors, la méthode RAI. Est-ce que vous connaissez la méthode RAI ? Non ? Je suis surpris. La méthode REPEAT YOURSELF. Donc, celle-là, je vous l'ai mis. C'est la plus drôle. C'est celle que j'ai trouvée. Vous connaissez box sizing, border box, qui vous permet d'appliquer le bon modèle de boîte. Il n'était pas appliqué par défaut. Et il était lancé à environ 200 endroits comme ça à la main. Donc là, pareil, vous factorisez, vous enlevez tout et ça vous donne une pull request à 231 suppressions. Alors, j'ai mis que l'exemple le plus effarant. Et ça, vous gagnez 8 à 10 kilos de CSS. Donc ça, c'est, on va dire, les premiers dégraissages, quoi, entre guillemets. Alors, d'autres copains qui sont des catastrophes pour les performances, qu'on appelle un rapport un pour un. Un nouveau contenu, des nouveaux styles. Non. À partir d'un certain moment, vous écrire des styles, ça doit être... C'est celui qui écrit des styles, qui vous dit ça. C'est écrire des styles, à partir d'un certain moment, ça doit être l'exception. Vous devez en écrire très peu. Là, j'en suis à un point à... On va dire à quoi, deux semaines de la sortie de la bêta, j'écris quasiment plus de styles. On fait avec ce qui existe. Alors, un autre point important aussi, les mix-ins. Donc, les mix-ins de SAS, grosso modo, vous insérez des bouts de CSS un petit peu partout. Quand ils sont utilisés massivement... Alors, c'est peut-être dry, don't repeat yourself pour le développeur. Mais ça va générer du code à répétition. Donc, il va y avoir des tonnes de codes répétés partout. Et pareil, ça, ça vous alordit le poids de vos CSS, mais de manière absolument épouvantable. Alors après, il y en a d'autres. J'ai mentionné que les mauvaises pratiques ont vraiment un très gros impact sur les performances. Après, il y en a des tonnes, point de vue maintenance. Bref, donc, ce magnifique graphique fait par moi-même. En gros, c'est tout le drame. En fait, vous avez une courbe qui est totalement exponentielle. Donc, le poids de vos styles augmente. Et plus vous voulez, comment dire... Dès que vous ajoutez une bricole, ça augmente complètement de manière délirante. Alors, penchons-nous sur V4. Donc ça, c'est la prochaine version. Donc, nouveau design, nouveau framework, etc. Grosso modo, comment faire pour éviter cette catastrophe d'un point de vue performance des CSS ? Donc grosso modo, c'est mettre un peu de méthodologie, même beaucoup. Ranger, organiser, structurer et surtout réutiliser à fond, mais comme des cochons. Donc, quelques principes. Le premier est tout simple. Décorréler la structure des styles. Votre structure change. Les styles n'auront pas besoin de changer. Un autre point, séparer le positionnement d'un composant de son design. Votre composant, n'importe quel composant, il a son design intrasèque. Des fois, il n'y a tout simplement pas besoin de style de positionnement. Parce qu'en fait, son environnement, si votre composant est dans une colonne, il prendra la forme de la colonne. S'il est mis à un autre endroit, en plus, ça fonctionnera mieux. Il va justement prendre la place dont il a besoin et ça fonctionne. Le plus important, un comportement revient. Que ce soit un besoin, un comportement responsif, tout ça. Alors, appelez ça comme vous voulez, une classe atomique, un helper. Vous créez quelque chose qui le fait et vous l'utilisez partout. Un point encore plus important, CSS, ça doit être de la chirurgie de blocs, pas de la chirurgie de guerre. Donc, grosso modo, il faut cibler efficacement, sans faire de dégâts. Donc ça, je vous donnerai quelques exemples après. Et après, évidemment, sur le travail de performance, pouvoir distinguer la priorité de vos assets. Si vous avez un semblant de méthodologie, moi, par exemple, sur le design system qui contient tous les styles de ProtonMail, je peux dire, voilà, les cinq parties-là, c'est critique, parce que c'est utilisé partout. Et ça, c'est à la demande, selon le besoin. Alors, un exemple. Ça, c'est l'interface, c'est juste l'affichage des emails. Donc, un comportement qui revient souvent. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu flou. Les trois petits points, là, le texte overflow ellipsis. Donc, pour éviter que le contenu pète le design, ne déborde, c'est très original, créer une classe ellipsis. Et vous l'utilisez partout. Je l'utilise, je crois qu'elle est utilisée presque 200 fois sur l'interface du mail. Un autre exemple, tout simple, quand je disais des comportements. Donc, votre composant, la zone du milieu, elle est flexible. Donc, je ne sais pas, au hasard, flex item fluide. Donc, grosso modo, flex 1, 1, 0. Ça ne va pas chercher plus loin. Quand vous voulez redimensionner, il y a certaines parties qui doivent se redimensionner. D'autres, il ne faut pas qu'elles rétrécissent. Là, typiquement, ça, c'est les affichages des initiales et puis, je ne sais pas moi, des informations et tout ça. Ça, ça ne doit pas bouger. Donc, ça ne doit pas rétrécir. Donc, la propriété, c'est shrink, flex shrink, flex item no shrink. Et là, pareil, vous utilisez ça partout. En plus, c'est un petit bonus. C'est que vos DFJS qui n'aiment pas CSS, ils le comprennent ça. Ils disent, je peux mettre tout de suite les bons helpers. Des fois, je n'ai même pas besoin d'intervenir. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, ces espèces de petites étiquettes là. Donc, les labels, on appelle ça les badges labels. Donc, ça, c'est pour le ciblage. Quand vous voulez factoriser, et ça, il faut le faire énormément, tous les éléments communs qui font partie de la même famille, il faut pouvoir les sélectionner proprement. Donc, il faut pouvoir faire un namespacing, un espace de nom. Donc, je sais que quand je sélectionne tous les éléments qui contiennent badges labels, je sais que je vais pouvoir factoriser toutes les propriétés communes à cela. Et après, vous ciblez au spécifique. Donc là aussi, ça a l'air de rien. Quand vous commencez à combiner ce genre de sélecteurs, ça peut des fois vous éviter des dizaines et des dizaines de kilos de styles que vous répétez en dessous. Vous factorisez tout. Bref, donc l'objectif, et ce que je vais vous illustrer après avec quelques métriques, l'objectif, c'est plus votre projet vit, plus les styles grandissent lentement. Donc, l'inverse d'une courbe exponentielle. J'ai quelques restants en maths. Donc, logiquement, ça doit être un logarithme si ma mémoire est bonne. Et même idéalement, sauf nouvelle fiéture, à la fin, vous n'ajoutez plus de styles. Alors, un petit bonus stage. SVG, avec une citation brillante. Les requêtes les plus performantes sont celles que l'on ne fait pas. Et c'est de moi. Je viens de la faire là à l'instant. Mais je ne suis pas le seul à dire ça. À part Simonie, ce n'est pas un gros mot en matière de performance. Alors, sur le design de V4, alors, c'est un peu petit, mais vous voyez, il y a des icônes de partout. Partout, partout, partout. Des icônes. Qui dit icônes ? Moi, j'ai une lumière rouge qui se met un gyrophare qui dit image. Images à gérer, c'est compliqué. Point de vue performance. RCRC7 et compagnie. Surtout que pour les icônes, on peut utiliser un truc qui est vachement plus cool que toutes les images qu'on a vu, les formats, c'est SVG. SVG, donc, en tout cas du vectoriel, c'est cool. Il n'y a pas de problème à gérer pour le responsive. Il y en avait sur V3. Alors, le seul problème, c'est que c'était un petit peu le bazar. Alors, on avait des fontes icônes. Alors, là, je suis désolé pour ceux qui aiment cette technique. Je vais troller. Je n'aime pas cette technique. Ça pose plein de problèmes, point de vue performance. Vous avez donc le téléchargement de la fonte, les FOUT, Flash of Unstyle Text, FOIT, etc. Alors, il y avait du SVG, quelques sprites, mais c'était le bazar aussi. Les viewbox n'étaient pas harmonisés, donc du coup, on ne savait jamais comment s'en sortir ou tout ça. On avait même des images, je ne sais pas pourquoi, elles étaient en JPEG ou en PNG alors que le SVG aurait fait l'affaire. Bon, bref. Donc, pour ça, pour simplifier, clairement, on vire tout le reste, on ne garde que SVG. Pourquoi SVG, c'est cool ? Ben, point de vue performance, vous pouvez faire des sprites et c'est redoutable. Comme technique, ça marche super bien. Donc, grosso modo, vous avez, alors ça, c'est en inline dans le code HTML. Vous mettez ça en SVG avec vos définitions, vos formes. Donc là, je ne les ai pas mises. Vous mettez vos formes et quand vous voulez les appeler dans la page, vous appelez ça donc avec le tag SVG et vous dites juste, utilise-moi cette forme-là, qui correspond au truc en dessous. Et votre icône est là et c'est fini. Et pas de nouvelles requêtes. Autre technique, c'est un sprite SVG par fichier externe. Donc, grosso modo, vous avez un fichier SVG qui contient des symboles avec vos formes. Ensuite, vous dites, j'utilise ce symbole, je lui donne tel ID, c'est pour l'appeler après, et je lui mets quelques classes pour lui donner son design. Et après, on appelle ça, par exemple, depuis CSS, ma grande image, donc le nom de votre sprite et le fragment et ça affiche que l'icône dont vous avez besoin. Alors ça, c'est cool, déjà parce que c'est un sprite, donc ça fait moins de requêtes, mais ce qui est encore plus cool, c'est que quand votre site, il va vivre, vous allez avoir d'autres besoins. Moi, typiquement, je dois être une des seules personnes qui adore ça, c'est adapter des sites en right to left. Donc, il y a tout qui doit changer. Les images aussi doivent changer. Ça serait quand même con de recréer une image, alors qu'en fait, il suffit de prendre l'image existante et de lui appliquer une classe transforme. Là, par exemple, j'ai l'exemple du caret, donc c'est l'espèce de petit zinzin sur les selects. J'avais besoin d'un supérieur dans un autre module. Je reprends exactement le caret, je lui applique une classe de rotation et j'ai ma nouvelle icône, mais sans avoir ajouté de code. Donc comme ça, ça permet de réutiliser à fond et ça évite d'alourdir les fichiers. Donc SVG, clairement, c'est le pied. C'est retina ready. C'est pas compliqué à gérer. C'est scalable. C'est skinnable. Vous pouvez lui mettre n'importe quelle couleur. Vous pouvez même balancer des gradions dedans si ça vous amuse. Ça fait beaucoup moins de requêtes. Là, en l'occurrence, sur V4, on a environ 160 icônes, à peu près. Ça pèse 25 kg GZP, sachant que ça, ça peut être chargé de manière différée. Ça peut être ledzilodé. Et comme on est dans une Seagull page app, une fois que c'est chargé, c'est fini, c'est là. C'est-à-dire, vous changez de page, vous avez d'autres icônes de n'importe quelle taille et tout, c'est instantané et ça coûte rien. Typiquement, le logo, pareil, c'est du SVG qui est inliné. Pas de requêtes et ça s'affiche directement. Donc ça aussi, c'est des bonnes économies et ça coûte pas cher. Alors, quelques métriques. Donc ça, c'était V3 avec un... Alors, j'avais commencé, il faisait 600 kg à peu près. Je l'ai un petit peu dégraissé le mammouth. Donc on était à 541 et 98... Ah pardon, je viens de Suisse, excusez-moi. 98. Donc environ, on va dire 100 kg GZP. Donc ça, c'est l'intégralité des styles. Le passage à V4, ça donne ça. Donc on est tombé à 20 kg GZP. C'est-à-dire qu'en appliquant les principes que je vous ai montrés, ça a divisé le poids par 5. Moi, celle que j'aime bien, je me fais juste plaisir, on passe de 13 000 déclarations à 2 600. Donc vous voyez, à force de réutiliser comme des cochons, ça réduit le poids. Plus intéressant que le poids en lui-même, autant du critical CSS ou essayer d'obtenir des bulles plus légers. Avec 100 kg, c'est pas possible. Ou en tout cas, c'est compliqué. Avec 20 kg, je sais que ça, c'est l'intégralité des styles. Avec, on va dire, de la réutilisation de manière agressive. Donc là, je sais que ça, ça va pas être difficile de sortir du critical de ça, parce que ça fera de toute manière moins. Même si j'en ai besoin de la moitié, ça fait jamais que 10 kg, donc c'est pas énorme. Donc voilà le genre d'économie. Là, en général, votre consultant performance, quand il arrive, il voit la situation et il se dit « Ah oui, non, ça va, ils ont déjà quand même fait quelques efforts. » Alors, deux indicateurs. Alors, je suis désolé, c'est tout petit, ça vaut ce que ça vaut. C'est un first load, donc sur une page de la version angular, donc il y a environ 2 mégas transférés, avec 45 requêtes, sachant que j'ai tout compté. Les appels API, etc. Donc ça faisait 2 mégas. Là, on a chuté sans aucune optimisation. Je précise bien le chiffre que je vous ai montré et CSS est là, il y a zéro optimisation. On n'a pas encore fait le tir de faire du lazy load ou des choses comme ça. Là, on passe à 1 mégas, c'est-à-dire qu'on l'a divisé par deux, avec environ 15 requêtes de moins sur la même page. Donc là, pareil, ça vaut ce que ça vaut. Après, encore une fois, ces chiffres ne sont pas définitifs, je les ai mis, grosso modo. La sensation, quand on est sur les pages, c'est que ça va plus vite, ce qui est confirmé par Lighthouse. Les indicateurs n'étaient pas trop mauvais, mais il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas terribles. Là, on passe un peu tout au vert, sachant qu'on en a encore largement sous le pied. Typiquement, les 20 kg, j'ai regardé, il faut toujours regarder le code généré, vous voyez ce que Webpack vous sort. Et des fois, il faut le paramétrer un peu plus finement. Il va essayer de vous inliner, par exemple, certains fichiers. Dans certains cas, il ne faut surtout pas qu'il le fasse. Justement, ça va éviter d'alourdir inutilement votre CSS. Donc, à retenir, CSS n'est pas un asset comme les autres. Il faut vraiment en prendre un soin particulier. Il faut surtout vraiment en prendre soin dès la conception. Là, justement, on a des gains en performance, mais parce que ça a été pensé depuis le début. Je sais que c'est tentant de vouloir expédier vite, mais il vaut mieux travailler au long cours. Des fois, vous allez dire, on ne va pas encore créer, je ne sais pas combien de helpers pour ça. Si, il faut les créer. Donc, un point important, comme je le disais, n'oubliez jamais de vérifier le code généré. C'est assez facile de voir des aberrations. Après, vous avez des outils comme CSS Stats qui vous sortent des infos. Et des fois, ça vous saute aux yeux. Vous avez subitement un pic à un endroit, donc vous pouvez intervenir. Et le plus important, et ça, ça vaut pour CSS, mais ça vaut pour tout. Essayez de commencer ça en amont. Ne faites pas intervenir l'expert en performance ou tout ça. Emparez-vous de ce sujet bien avant. Comme ça, ça se passera beaucoup mieux après. Donc, je vous ai mis quelques ressources. Donc, des articles sur les CSS massives, le chemin critique de rendu, etc. Un article que j'ai écrit, le design system, si vous voulez voir un petit peu le performance budget, etc. Donc, voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nicolas. Des questions ? Il y en a une, au fond, d'un gars que je semble connaître, de Romain. Bonjour, et merci pour la presse. Je voulais savoir quel framework tu conseilles, quel framework CSS tu conseillerais d'utiliser pour les projets ? Vaste sujet. Je dirais que ça dépend du niveau de maîtrise qu'il y a en CSS en interne. Moi, dans l'absolu, le framework, le système, c'est dérivé d'un que j'ai fait moi. Et j'ai tout fait moi-même. Après, il y en a des... Ça dépend, on va dire, de... Je dirais que c'est un peu au feeling. Il y en a des très bien qui sont très légers, comme Tachyon ou des choses comme ça, ou Bulma, qui sont assez légers. Typiquement, je ne peux pas dire que... Même s'il y a des gens qui aiment bien, je ne peux pas dire que j'aime Bootstrap parce qu'il est beaucoup trop lourd. Là, je dirais, il y a... Comment... Je vais y revenir sur les... Sur les... Voilà, là, il y en a quelques-uns. Donc Tachyon, Foundation, ils sont relativement légers. Après, c'est toujours pareil, il faut voir si on arrive à... Comment dire... Si leur logique s'accorde bien avec tes besoins. Moi, typiquement, j'ai un mélange un petit peu d'approche. C'est... Je prends... J'utilise un petit peu quelques façons de faire de SMACS. Donc, c'est Scalable Modular Architecture for CSS, qui est un peu ancien. J'utilise un peu d'Object Oriented CSS pour quelques principes qui permettent d'éviter de générer trop de code. J'aime bien aussi Atomic CSS, justement, pour les helpers, genre de choses. Là, je dirais, c'est du feeling. Typiquement, chez Yahoo, ils vont dire, on a un système complètement délirant d'Atomic CSS et tout est généré par des attributs et ça génère vraiment le minimum de CSS. Mais après, la contrepartie, c'est que le code est déporté... Enfin, la complexité est déportée sur la structure. Donc, c'est un équilibre à trouver. Là, c'est difficile à répondre, quoi. Une autre question ? Ils ont tous envie de boire une bière, en fait. Ouais, je crois. Ça veut dire que c'était clair, j'espère. Donc, si jamais, les slides sont en ligne. Et puis, j'ai oublié de dire, si vous cherchez un boulot, ProtonMail, ça recrute beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. ... ...